bonjour c'est béni partout vous êtes connectés sur d'orcas la grande télévision si c'est votre première fois n'hésitez pas de vous abonner et liker sans faire avant m'a dit bien alors par rapport à l'actualité il s'agit de cette photo que vous voyez qui a bougé qui a bougé la toile ouais et il ya des gens qui ont dit que c'est une abomination pour une femme de venir un mariage et par rapport à cette courte vidéo encore émission que vous allez suivre je vais juste avoir vos opinions et à la lumière de la parole avec des bases preuves biblique et puis après je reviendrai pour une émission on va parler discuter par rapport à vos suggestions bien sûr ou encore vos réponses voilà et si une femme ne peut pas bénir le mariage parce que les gens insultent sans appui ou encore base biblique je sais pas il est il dit ça sur base de quoi à mon humble avis moi je crois qu'une femme peut aussi bénir un mariage s'il a la grâce pardon s'il a l'appel de dieu dans la bible il y avait les servantes de dieu et si vous lisez très bien dans le nouveau testament il ya des apôtres tels que junia était apôtres dans la bible ok et je vais avoir vos avis et par rapport à cette publication qui a bougé la toile les gens ont traité notre sœur notre maman et la servante de dieu n'allège mouma d'abominable en disant que c'est une abomination c'est qu'elle vient de faire et si vous pouvez dire quel appui vous avez quel basi parce que moi personnellement je n'ai pas vu dans la parole de dieu là où dieu interdit à une femme de bénir un mariage certainement les gens s'appuie sur le passage où paul dit que je ne permets pas à la femme de prendre comment et la parole ou encore autorité et dans une assemblée certainement certainement parce que je fouille dans ma bible je n'ai pas vu là où dieu dit que je ne permets pas à la femme de bénir un mariage ou encore de prêcher paul dit en fait là je donne mon avis mon opinion et vous vous allez aussi donner le vôtre dans les commentaires j'irai venir pour une émission par rapport à tout ce que vous allez écrire certainement se comprend polima gentima soyez tolérant ok parce que même la bible reconnaît qu'on peut avoir des divergences et on les voit dans dans aujourd'hui au congo c'est pas tout ce qui se dit réveil ou encore toutes les églises qui sont dites réveils ont le même conviction et façon de faire des choses et certainement vous comprenez à ceux qui croient au ministère de la femme et à ceux qui ne croient pas et à ceux qui qui croient que la femme peut mettre n'importe quel tenis et à ceux qui disent que non mettre les pantalons est une abomination aussi bien que moi personnellement je n'ai jamais vu dans la bible bon là c'est un autre débat on reviendrait mais commençons par là d'abord je vais pas ouvrir trop des brèches mais certainement je me fais comprendre j'ai dit par rapport aux différents opinions qu'on a tous qu'on a tous et et sur notre foi et différentes églises il ya des ceux qui disent que non la femme doit se voiler il faut mettre un foulard moi pour moi là là et quoi le vol que la bible parle et c'est c'est le chevet parce que la porte pour les clercs là si je sais que ça c'est encore un autre débat je reviendrai ou encore on reviendra on en parlera mais restons ici et sur cette photo qui qui fait parler les gens en disant que c'est une abomination nanani nanana etc etc donc dites moi qu'est ce que vous pensez moi j'ai dit que personnellement je n'ai pas vu dans la bible vous si vous pouvez m'aider mais montrer mais donner ce passage qui dit qui interdit à la femme de bénir un mariage moi je sais que c'est je qui appelle et il peut appeler l'homme tout comme la femme si vous vous basez sur le passage dont paul dit que je ne permets pas à la femme de prêcher ou encore de prendre autorité comme les gens disent non c'est prêcher ok expliquez moi alors le passage qui dit quand jésus crie ya ni homme ni femme parce que c'est la même personne paul qui a dit que je ne permets pas la femme de prêcher c'est le même paul qui dit quand jésus crie ya ni homme ni femme et là il s'agit il s'agit du français à permettez-moi permettez-moi et je ne permets pas ok il s'agit de paul c'est paul qui parle il ne dit pas dieu ou jésus ou encore la bible ne dit pas moi le seigneur moi jésus moi dieu mais c'est paul qui dit que je ne permets pas la femme de prêcher ou de prendre autorité et je viendrai dans les prochaines missions pour expliquer pourquoi paul a dit ça c'était c'est dans quelles circonstances et sur base de quoi et vous serez d'accord avec moi le même paul quelque part dit je crois d'un corétien quand il parlait sur le mariage lorsqu'il interdit aux hommes qui ne sont pas mariés de se marier il était clair en disant que ce n'est pas le seigneur mais c'est moi il ya pas mal de passages où paul mentionné et dit que ce n'est pas le seigneur mais c'est moi de ce qui veut dire il a aussi donné ses avis à lui étant homme étant serviteur de dieu par exemple sur le mariage est ce que vous imposerez vraiment aux gens qui ne sont pas mariés pardon ou encore aux hommes qui ne sont pas mariés de ne pas se marier mais bien sûr que paul a proposé ça il a dit que si ce n'était que pour lui il est il va préférer qu'on reste célibataire mais pourquoi les gens ne se penchent pas là mais seulement sur la femme je sais pas si je me fais comprendre donc paul a donné aussi ses avis ses opinions tant qu'humain étant serviteur de dieu est enfant de dieu qui n'est pas mauvais mais selon lui c'est qui veut dire si quelque part une personne donne aussi son opinion je ne dis pas n'importe quel ou encore est en désordre parce que même le même paul dit que nous sommes et c'est pour la liberté que christ nous a franchi mais nous ne devons pas faire de cette liberté un précepte de vivre selon la chair certainement je me fais comprendre en fait aujourd'hui c'était juste un briefing par rapport à cette photo qui fait parler et j'aimerais avoir vos opinions les amis et puis après je ferai une émission où j'aurai aussi les avis des serviteurs dédiés à la lumière de la parole bien sûr donc comme je viens de le dire soyez tolérant et polima écrivez commenter je crois peut-être demain ou après demain je ferai une émission par rapport à vos réponses et là je vais encore explicité par rapport à ce que moi je connais ok il était cru nous connaissons en partie j'ai pas la monopole non plus toi donc c'était ça pour aujourd'hui vraiment que les seigneurs vous bénisse et on se voit prochainement merci soyez bénis les bonnes choses à voir plus 1 1 2 1 1 2 1 1